En l'an 750, l'Empire Abbasside, sous le règne du calife allemand sûr, amorce un renouveau intellectuel en construisant la maison de la sagesse à Bagdad. Cette institution devient un centre de traduction et de préservation des manuscrits grecs, perses et indiens, établissant les bases d'une renaissance culturelle et scientifique sans précédent. Pendant ce temps, en Chine, la dynastie Tang connaît une période de prospérité et de paix, favorisant également les arts et les sciences. En 1100, alors que l'Europe est plongée dans les ténèbres du Moyen-Âge, le monde islamique connaît une floraison de connaissances et d'innovations. Allemand sur deux, un descendant visionnaire du grand calife, décrète un âge d'or de l'éducation et de la culture. Les universités de Bagdad, de Damas et du Caire attirent des érudits de toute la région. Les disciplines comme la médecine, l'astronomie, les mathématiques et la philosophie connaissent une renaissance. En même temps, la Chine sous la dynastie Song voit une période de prospérité économique et de stabilité politique. Les échanges commerciaux avec le monde islamique s'intensifient, et les innovations telles que la boussole, la poudre à canonne et l'imprimerie commencent à se répandre au-delà des frontières chinoises. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, les routes de la soie et les caravanes traversant l'Asie centrale deviennent les veines d'un vaste réseau commercial et intellectuel. Les marchands, les explorateurs et les érudits voyagent, transportant non seulement des marchandises, mais aussi des idées révolutionnaires. En 1250, une délégation de savants musulmans, dirigée par le célèbre mathématicien Althusi, est invitée à la cour de l'empereur Sommelison en Chine. Les échanges fructueux qui en résultent conduisent à la création de bibliothèques et de centres de recherche partagés. Ces collaborations stimulent une révolution scientifique et technologique, avec des avancées majeures dans les domaines de l'astronomie, de la médecine et de l'ingénierie. Au début du XIVe siècle, l'âge d'or sino-islamique atteint son apogée. Les villes comme Samarkand, Onzans et Cordoue deviennent des centres multiculturels où se côtoient des architectes, des ingénieurs, des médecins et des artistes de toutes origines. Des universités et des académies fleurissent dans chaque grande ville, promouvant l'éducation et la recherche. L'astronome Al-Khwarizmi, connu pour ses travaux sur l'algèbre, collabore avec le mathématicien chinois Ushongzi pour affiner les méthodes de calcul et améliorer les calendriers. Leurs travaux combinés permettent la création de machines complexes, des premiers automates aux horloges mécaniques précises. La médecine connaît également des avancées significatives grâce à des échanges entre les médecins musulmans et chinois, qui partagent leurs connaissances en pharmacologie et en chirurgie. Pendant ce temps, le philosophe Averroet, basé à Cordoue, développe des idées nouvelles sur la raison et la foi, influençant profondément la pensée occidentale naissante. Ses écrits traversent les frontières et inspirent des penseurs en Europe, jetant les bases de ce qui deviendra plus tard la réforme et l'humanisme. Au début du XVe siècle, les innovations de la Renaissance orientale ont préparé le terrain pour une nouvelle vague d'exploration. Les marins chinois, utilisant des cartes détaillées et des boussoles précises, entreprennent des voyages à travers les océans. Zengue, l'amiral chinois, mène des expéditions qui atteignent les côtes de l'Afrique orientale et même les rives de l'Amérique du Sud. Ses voyages favorisent des échanges culturels et commerciaux sans précédent, conduisant à la création de colonies et de comptoirs commerciaux dans les régions lointaines. Les richesses rapportées des nouvelles terres enrichissent encore davantage les empires islamiques et chinois, consolidant leur position dominante dans le monde. En 1500, le monde connaît une ère de prospérité et de progrès sans précédent, souvent appelé l'âge de la résonance. Les innovations et les connaissances issues de la Renaissance orientale ont transformé les sociétés du monde entier. Les grandes villes d'Orient et d'Occident, telles que Bagdad, Pékin, Cordoue et Constantinople, deviennent des centres de culture et de savoir. Les arts et les sciences continuent de prospérer. L'astronome persan Ulugbeg fonde un observatoire à Samarkand, où il fait des observations précises des étoiles et des planètes. Le médecin Avicenne écrit des traités qui servent de référence pendant des siècles. En Chine, les ingénieurs inventent des machines complexes, telles que des imprimeries et des horloges à eau. Les échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident s'intensifient, et des caravanes et des navires transportent des marchandises précieuses et des idées novatrices. Les universités et les académies fleurissent, attirant des étudiants de toutes les régions du monde. Les érudits européens, inspirés par les avancées orientales, commencent à sortir de leur propre âge sombre et à embrasser les nouvelles idées. En 1600, l'héritage de la Renaissance orientale est profondément ancré dans le tissu de la civilisation mondiale. Les contributions des savants islamiques et chinois sont reconnues et intégrées dans les sociétés du monde entier. Les langues, les arts et les sciences portent la marque de cet âge d'or de collaboration et d'innovation. Les idées de tolérance, de raison et de progrès se répandent, jetant les bases de l'air des lumières. La science et la technologie continuent d'évoluer, ouvrant la voie à des découvertes encore plus grandes. Les échanges culturels et intellectuels entre les différentes régions du monde créent une société mondiale interconnectée, où la coopération et l'innovation sont au cœur du progrès humain. Dans ce monde transformé par la Renaissance orientale, l'humanité a appris à valoriser la connaissance et la coopération au-delà des frontières. Les contributions des savants et des penseurs de toutes les cultures sont célébrées, et les idées novatrices continuent de transformer le monde. L'héritage de cet âge d'or perdure, rappelant à tous que la quête du savoir et de la compréhension transcendent les frontières et unis l'humanité dans une mission commune de découverte et d'épanouissement. Les leçons de tolérance, de raison et de progrès continuent d'inspirer les générations futures, garantissant que l'esprit de la Renaissance orientale vive pour toujours. Les leçons de tolérance, de raison et de progrès, garantissant que l'esprit de 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 l'esprit.